What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui avec deux petites choses assez sympathiques sur la bêta Destiny 2 et je vous conseille vraiment d'en profiter d'ailleurs sur la bêta. La première chose c'est un glitch, alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les glitchs mais attention les gens, déjà ce glitch est possible uniquement en PvE, il ne marche pas en PvP. Il existe également sur Destiny 1, voilà c'est un glitch qui existait sur l'ancien Destiny et également il faut savoir que la bêta est le meilleur moment pour partager les glitchs parce que ça donne de la visibilité à ce glitch et ça permet également aux développeurs de le patcher avant la sortie du jeu et ça c'est plutôt une bonne chose, donc ne vous plaignez pas et essayez d'en profiter parce que vous allez voir par la suite que c'est assez sympathique. Alors pour l'instant le glitch à quoi il sert ? Il sert à conserver votre super en illimité, ça marche avec tous les super sauf la bombe nova donc vous pouvez le faire vraiment avec tous les super, vous avez vraiment l'embarras du choix et du coup ça vous permet également d'essayer les super, vous allez voir on va en revenir par la suite juste après. Comment faire ? Alors déjà vous lancez l'assaut, la flèche inversée, vous restez dans la première zone, il va falloir monter votre super pour monter votre super je vous conseille d'attendre juste à droite quand vous spawnez, il y a énormément d'ennemis qui spawnent ça vous permet de les tuer, il y a des ennemis supérieurs, ça fait monter le super assez rapidement. Une fois que vous avez votre super, il va falloir attendre que les piques apparaissent, les piques vous savez c'est ces petits vaisseaux que possèdent les ennemis. Ils spawnent par groupe de 3 à chaque fois, vous les attendez, ils vont vous attaquer forcément à un moment donné quand vous serez dans cette zone vous tuez les pilotes des piques et à ce moment là, une fois que vous avez votre super, vous faites comme je fais dans la vidéo donc vous attendez à côté du pic, vous lancez votre super avec L1 plus R1 et tout de suite après, mais vraiment tout de suite après vous faites la touche action pour monter sur votre pic. Si la manip a réussi, vous allez pouvoir voir que la lance, donc là j'étais avec la grasse survoltée, la lance va rester visible sur le personnage. Si vous avez raté, vous pouvez redescendre, alors parfois quand vous redescendez, vous conservez votre super donc vous pouvez réessayer la manip, par contre parfois ça fail et du coup il va falloir remonter votre super. Si jamais vous voyez que la lance apparaît, la chose très importante, vous rentrez directement dans votre inventaire et vous switchez deux fois votre âme principale c'est à dire que vous switchez une première fois et vous revenez sur celle que vous avez équipée, cette manip est à faire vraiment très rapidement également. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez descendre du passereau et là vous voyez que vous allez conserver votre super. Et là c'est le bon moment pour essayer la grasse survoltée, donc la doctrine cryo-électrique du chasseur. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que vous avez différents combos qui existent avec cette doctrine lorsque vous avez votre super. Et je vais tous vous les montrer dans cette vidéo. Je tiens à préciser que tous ces combos ont été dévoilés par un américain sur Reddit, voilà donc la source c'est Reddit. La personne s'est amusée à faire ce glitch, la personne s'est amusée à faire tous les combos. Et du coup c'est là que je tire tous les combos. Allez c'est parti, je vous présente tous les combos que vous pouvez faire avec la grasse survoltée. Allez c'est parti avec le premier combo, enfin je dirais plutôt le premier mouvement. Ce n'est pas vraiment un combo, par contre ce mouvement est vraiment très intéressant pour deux choses. Alors avant toute chose également, je tiens à préciser qu'il ne fonctionne pas avec le glitch parce qu'il tient compte de l'habilité. En fait quand vous lancez votre super, pardon, l'habilité se recharge continuellement et avec le glitch ça ne marche pas. Du coup il ne faudra pas faire le glitch pour essayer ce combo. Alors ce combo pour le faire, il faut spammer le bouton rond tout simplement ou le bouton B sur Xbox. Et vous allez tout simplement esquiver les ennemis. Alors vous voyez les ennemis franchement je les esquivais plutôt bien. Je prenais très très peu de dégâts, c'est vraiment assez intéressant je pense à utiliser. Et la deuxième chose c'est qu'il y a une capacité sur la doctrine qui s'appelle courant meurtrier, vous le voyez. Et après une esquive, chaque coup de lance cryo-électrique crée une onde de choc électrique causant des dégâts. C'est pour ça qu'il est vraiment très important je pense d'utiliser ce mouvement tout simplement, cette esquive, pour pouvoir créer cette onde de choc. Alors tous les combos qui vont venir par la suite peuvent être combinés bien évidemment avec cette esquive en faisant rond. Donc c'est parti avec les combos, les touches affichées seront bien évidemment à enchaîner à la suite et ne faudra pas appuyer en même temps sur chacune de ces touches. Donc c'est parti on a R1, R1, R1 donc RB, RB, RB sur Xbox One. Vous le voyez une attaque assez simple mais qui a l'air d'être assez efficace. Ensuite on a bien évidemment le R2, le R2 qui est plus puissant. Voilà donc RT sur Xbox. Ensuite on a le saut plus R2, alors là vraiment c'est de pouvoir nettoyer une zone assez efficace. Franchement je vous le fais également en triple saut vous pouvez voir. On a le R1 plus R2 donc là RB et RT. Assez efficace également, franchement je pense que ça peut nettoyer une zone également. Ensuite on a le R1 plus R1 plus R2 donc sur Xbox RB plus RB plus RT. On voit bien le coup final qui a l'air d'être vraiment assez important. Ensuite on a le saut R1, R1 donc là vous voyez ça fait une sorte d'hélicoptère assez intéressant. Et voilà ça c'était vraiment le dernier combo, vous pouvez voir à la fin je l'ai enchaîné avec un coup de R2 pour venir taper au sol. Il faut savoir que ces combos vous pouvez les enchaîner. Là vous voyez vous pouvez directement un enchaînement de combos. Vous pouvez vous amuser comme ça pendant votre super à enchaîner les combos. Évidemment n'hésitez pas à utiliser l'esquive avec le rond pour pouvoir faire plus de dégâts grâce à l'ongue de choc électrique. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir essayer tranquillement vos petits combos et pourquoi pas trouver des combos assez efficaces. N'hésitez pas également à me noter dans l'espace des commentaires ceux que vous trouvez les plus intéressants en PvE comme en PvP. Et également pourquoi pas des combos que vous aurez trouvé, des combos supplémentaires qui n'auraient pas été cités dans cette vidéo. Je vous laisse les potes, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501